Je vous résume l'actualité du mardi 7 mars entre minuit et 8h du matin en 1 minute et 47 secondes. Le nombre de femmes enceintes souffrant de malnutrition aiguë augmente. Une situation particulièrement vraie dans les pays touchés par la crise alimentaire mondiale et qui entraîne des conséquences délétères sur leurs enfants. Élections au Canada, une enquête ouverte sur de probables ingérences chinoises. Justin Trudeau a annoncé la nomination d'un rapporteur spécial indépendant pour faire la lumière sur ces allégations portant sur les élections fédérales. Météo, une journée froide et pluvieuse à l'horizon de ce mardi 7 mars. Le temps de ce mardi 7 mars sera marqué par le retour de la pluie et de la neige, ainsi qu'une baisse des températures, selon les prévisions de Météo France. Affaire des disparus des Deux-Sèvres, les personnes qui nous ont enlevé Leslie doivent payer très cher. À la fête du Bois-Ordie, le forain voulait charger des jeunes avec une barrière, il percute un gendarme de l'Oise. Après la suspension de la chef PS du Rhône, des militants, très affectés, et désespérés. Démise de ses fonctions à la tête du Parti Socialiste dans le département après des propos jugés racistes, Christiane Constant plaide, choix de mots pas corrects. Pas de quoi apaiser les adhérents de cette fédération, marqués par plusieurs départs en 2017. En direct, grève du 7 mars, suivait la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Après six journées de protestation contre la réforme des retraites qui n'ont pas fait flancher Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, les syndicats ont prévu de durcir le mouvement à partir de ce mardi, pendant que le projet de loi est débattu au Sénat. Tout est bon pour enrôler lycéens et étudiants contre une réforme qui, en réalité, ne les concerne pas. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada